Bonjour et bienvenue pour le concours de blagues, je suis très content de vous retrouver pour cette onzième édition. Nous avons pour la deuxième fois un invité, notre ami Billy. Bonjour Billy, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi Zach mon ref ? Ah là là ça va super. Ah Mathieu, on fait une petite comédie pour YouTube et tout, c'est bien. Vous venez, vous racontez votre blague. Si ça fait rire, dans ce cas-là vous remportez votre sub, Zach vous paye un sub, donc voilà c'est assez cool un petit mois de sub. Si ça fait pas rire, vous partez avec la honte, 2-3 insultes sur votre descendance, tout un tchat qui vous déteste, bref. Et pour cette édition, pour la toute première fois, on va instaurer un système de MVP, et qui est celui qui nous a fait le plus rire, il part avec un truc en plus. Euh, pris sélectionné, c'est de la menace, il a l'air chaud. Partons avec c'est de la menace, le concours de blagues édition 11, c'est parti. Bonsoir monsieur c'est de la menace, comment allez-vous ? Vous êtes muté, je me permets de le rappeler, bonjour. Ça va ? Ah, ça va beau gosse ? Ouais. Attends, pourquoi t'as déjà rigolé ? Ah ouais, merde, non ! Quel est l'instrument de musique préféré des homosexuels ? Non t'inquiète, Devine. Aucune idée. C'est le tambour 1, tu sais pourquoi ? Non. Parce que tambour 1, tambour 2 ! Ah non, mais moi je savais pas que... Eh, vous êtes sûr il a passé la présélection lui ? Ouais, 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 il a passé la présélection, ouais. Moi j'ai kiffé, il est pas passé par quatre chemins, c'est... Il savait où aller, c'était carré. Eh ben ça me va, monsieur c'est de la menace, j'aurais besoin d'un pseudo s'il vous plaît. Allo, oui, bonsoir. En fait, c'est un enfant, il se plaint, il dit « Maman, pourquoi tu reprends ma température dans ma bouche ? » Elle est déjà prise dans mon derrière il y a 10 minutes. Et la Daron, elle répond « Je sais mon chéri, mais cette fois c'est juste pour nettoyer le thermomètre. » Oh, c'est Monigno qui m'a dit de dire ça, que tu fasses pas de mal. Attends, attends, en plus t'as Poucaf direct. Je me permets, mais c'était pas très drôle. Bonsoir ! Comment ça va les gars ? Oh là, mais t'es là, on est là. Eh les gars, je suis trop contente. Ça fait plaisir de passer. Bon, je vous dis, soit ça passe, soit franchement ça casse. Faut pas commencer comme ça frérot, faut y aller dans l'arène, là t'es dans l'arène, faut y aller. Alors c'est l'histoire de trois personnes qui vont dans un bar. Il y a un cow-boy, un ninja et un pédé qui rentre. Et il y a une mouche qui passe. Et puis le cow-boy il fait « WAAI ! » Il essaie de la découper, il loupe. Et puis après il y a le ninja, il fait « BAH ! » Il tire, il loupe. Et puis il y a le pédé, et puis il y a le cow-boy ultra énervé, il fait « Et la prochaine qui arrive, je l'encul ! » Et il y a le pédé, il fait « Bluuuuh ! » Oh non, pas ça, quoi. Oh, tu peux pas me faire ça, je vais faire une nuit blanche. Et ma bonne nuit blanche, hein ! Oh, salut Isaac. Oui, je me gosse, ça va ? Alors, est-ce que tu sais pourquoi les Juifs ralentissent dans le virage ? Tu vas nous le dire ? Parce qu'ils ont peur d'être déportés ? Oh là 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 ! Non mais c'est grave. Ouais, en tout cas très heureux d'avoir partagé un moment. En vrai, tu sais quoi ? J'ai rigolé. Franchement, j'ai rigolé, c'est bâtard, bien sûr. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Billy, mais je vois un gagnant entre nos mains. Enfin, moi, je le pense. Eh, prochaine blague sur l'islam, t'as intérêt à avoir ton meilleur fou rire, Isaac. Venez, 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 il faut de la chrétienté aussi, si vous voulez. Des blagues sur les athées, vas-y, venez, venez, il faut que tout le monde prenne sa part ce soir, sinon ça va pas le faire. Bonsoir ! Ça va, ça va très bien. Est-ce que t'es venu pour foutre la honte ou pas ? Non, moi, je suis venu pour faire une blague de bâtard. Vas-y, vas-y. Pourquoi c'est facile de kidnapper un chinois ? Aucune idée. Parce qu'on peut lui bander les yeux avec un lacet. Ah, t'as rigolé, Isaac ? Voilà, non. Ok. Toi, je sens que t'as envie d'y aller un peu, toi. Tu te retiens, là ? Non, même pas. Non, même pas, même pas. Non, ouais, petit flop. Là, je souris, là. Là, je souris, mais... Pas convaincu. On peut lui bander les yeux avec un lacet. Bonsoir ! Eh ben, bonsoir, les gars. Ça va ? Ça va très bien, et vous ? J'aime bien ta voix. Savez-vous quel est le bonbon préféré de Niki Loda ? Je sais pas, gros. La tête brûlée ? Attends, le bon préféré de Maitre Loda ? Niki Loda, je le sais. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr, il a dit... Ah, j'étais sûr. Bonsoir ! Eh, Isaac, tranquille ou quoi ? Ça va, beau gosse ? Yo, Billy. Alors, moi, j'ai une petite blague. Tu sais où est né le petit Grégory ? C'est pas gros. Ah, noisille le petit. J'ai pas compris. Noisille le petit. Noisille le petit. Ah oui, merde ! Ah, je suis trop con. Normalement, c'est noisille le sec, la vie. Non, mais Billy, c'est parce que le petit Grégory, il est mort noyé. Donc, noisille le petit. Noisille le petit. Oh, la tête va faire qu'est-ce qu'on est con. On est trop con. Et Billy, mais c'est pas noisille le sec. Voilà, je comprends pas. Je vais être avec toi, c'est une petite blague dans ce genre. Je pense que si j'avais compris, j'aurais rigolé. Je vais te l'offrir, le sec. Voilà, je te le donne, ça me va. Mais tu sais quoi ? Offre-le à un random à la commu, offre-le. Oh, mais attends, monsieur n'est pas seulement quelqu'un de drôle, c'est aussi un grand prince, mais attends. Il a un bon cœur, il a un bon cœur. Tu viens de me prendre une grande calotte par madame qui m'a mis un gros coup dans le dos à cause de ça. Pourquoi ? Offre-en deux à la commu, c'est plus grave. Eh, Hug, Hug, ça y est, ça y est, arrête. Hug, il y a ta meuf, là ? Attends, ouais, il y a sa meuf, gros. Putain, t'as fait des slabs, il s'avait dit qu'il était pour nous, tu fais chier. Bah, force à ta meuf, en tout cas. Ouais, force à force, en tout cas. Le suivant, parce que c'est ma mère qui parlait, et lui, il croyait vraiment que t'es sa meuf. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Fais-le en sorte que t'es sa... Ah, c'était... C'était tout le monde, toi ! Bonsoir. Ouais, ouais, ouais. Oui, je beau gosse. Ça va ou pas ? Ah, attends, juste deux secondes avant. Si ma blague, s'il te plaît, elle te fait rire, tu peux me débanne ? Si ta blague est drôle, tu gagnes un sub et un débanne, t'as pas parole. En Somalie, pourquoi la population a fortement baissé ? Aucune idée. Parce qu'il y a eu un coup de vent. Euh... C'est quoi ton pseudo ? Mon frérot, mais à moi, je vais t'offrir un sub, donne-moi ton pseudo. Au revoir. En fait, tu vas gagner deux subs, tu vas être le premier à gagner deux subs. Ouais. Allô, les gars ? Ouais, je beau gosse. Pourquoi tu m'as choisi moi, frère ? En plus, on m'a dit, c'est pas Mélanie ? Je me dis, ouais, ta blague, frère. Allez, claquer, vas-y, je te laisse passer. C'est bien, ça ! On lâche le poucaf, ce bâtard. Écoute, je le dis officiellement, tu prends sa place et tu nous fais rire. Vas-y. En fait, c'est un blédard, tu vois, il arrive en France. Et il prend un taxi, tu vois. Et il commence à saouler le taxi de question, tu vois. Il dit, ouais, les filles, elles sont comment ? La tour Eiffel, c'est comment ? Le chauffeur, il en a marre, tu vois. Le blédard, il dit, ouais, c'est quoi le petit rond que tu as au bout de la voiture ? Tu vois, c'était une Mercedes qu'il avait, le chauffeur. Le chauffeur, il dit, ça, ça, c'est un viseur, ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'énerve, je tire et je l'éclate. Et là, il dit, ouais, tu vois, la petite vieille, elle est là-bas. Il accélère, il accélère, il accélère, il accélère, il dérape. T'entends pas ! Le blédard, il se retourne, il dit, heureusement, j'ouvre la porte, sinon tu l'aurais raté. J'ai entendu un crrr, tu fais pas genre. Mago, voilà, c'est Mago, elle est malade. Ils sont ingrats dans le Discord, la vie, ils disent tous, ah non, déjà fait, non, déjà fait, déjà fait. Ah bah, frérot, onzième concours de blagues. Bonsoir, Ravance. J'avais une question juste avant. Vas-y. Est-ce que vous avez une sœur, chacun, ou des sœurs ? J'ai trois sœurs. Ok, bon, je pense que... Ah ouais, bon, le feu alors. Bon, du coup, tu pars sur deux mauvaises bases, voilà, je le dis. Bon, qu'est-ce qui est pire que de doigter sa propre sœur ? Je ne sais pas. C'est d'y retrouver l'alliance de son père. C'est pas une blague, ça ! C'est un trait d'honneur, c'est un trait d'honneur. C'est de la violence. Mais c'est violent, frère. Bon. C'est bien que c'est quoi ? Mais c'est... On va signaler sur Paros, tranquillement. Un petit signalement, Faro, c'est vrai pour monsieur, là. Bon, bah attends, j'écris un message dans le chat. T'as pas gagné dans le téléphone ? J'ai perdu ? Sérieux ? Non, la déception. Attends, t'es sérieux ? C'est sympa, Zach. C'est sympa. Nanana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana. Mais non, détendre, tout va bien. C'est quoi le point commun entre notre bon vieux Zach Nani et le trois quarts des blagues qui passent dans le concours de blagues à chaque fois ? Aucune idée ? Leur gros bide. Il est venu avec une blague cuistomisée. Il est venu avec une blague personnalisée. Le chien. Pardon. Ah, j'ai applaudi, j'ai applaudi, elle était belle. J'ai de l'autodérision, il n'y a pas de problème, gros. Elle était le bon drôle. Hé, Zach, dis-moi la vérité, est-ce que tu as rentré ton ventre après la blague ? Oui. Ça fait une minute, je n'ai pas respiré, je n'ai pas respiré, non. Bonsoir. Ouais, je sais, gars, ça va ou quoi ? Bien. Je peux prendre Billy pour la blague ou pas ? C'est-à-dire prendre Billy ? Me prendre dans quel sens ? Tu seras dans la blague, en gros. Ah, ouais, je pense, ouais. C'est Billy, sa future femme, plus tard et tout. Ils se disputent et Billy lui dit « Ouais, fais attention, j'ai une grosse arme entre mes jambes. » Et sa femme lui dit « Bah oui, à 9 mm. » Frérot. Non, je n'ai pas compris, moi, je n'ai pas compris. On n'a pas compris, Frérot. Comment ça ? En gros, moi, je n'ai pas compris, mais elle était trop nulle. Billy, je ne sais pas si tu n'as pas envie d'entendre vraiment la suite, gros. T'as capté ou pas ? Écoute, et pour le bien de tout le monde, je mets faim à ce moment. Ouais, c'est un peu de... Oh, j'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans tellement c'était gênant, gros. Bah non, mais c'est nul, en fait. Genre, t'as mis un petit bit, c'est tout ce que t'as vu dire. Genre, c'est nul. On a le temps contre des blagues, on n'a pas dit de dire la vérité. Hé, toi, hé. Oh, attends ! Tu pèses 400 kilos, va la balle. Attends ! Ouais, je m'en igno, c'est bon ou quoi ? Je dois t'annoncer un truc. Vas-y, j'écoute. Le retour d'une légende de ce tour de blague qui n'a pas fait de blague depuis un petit moment. C'est qui ? Est-ce que j'ai le droit de le mouvre ? Non, si c'est Mélanie Pessy, la tête de ma mère, c'est mort. Tu crois que j'avais pas capté ? Tu crois que... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Hé, vas-y, nique ZB, oh là, je ne repasse plus. C'est bon. Ça y est, c'était ta dernière, là ? C'est bon, vas-y, je remets, je vais sodomiser ma cousine. Coucou. Ça va beaucoup, les gars, sinon. On est là avec toi, mon roche, ça te dit quoi ? T'as fait quoi, aujourd'hui ? Bah, écoute, aujourd'hui, rien du tout. Je suis rentré de soirée et je me suis levé à 15h, voilà. Oh, la pérue. Attends, attends deux secondes. Arrête de pleurer, c'est ton bien. Mais qu'est-ce qu'il se passe, wesh ? Mais pourquoi il pleure ? Parce que t'es un bâtard, tu l'as dégagé. Mais c'est qui, ton petit frère ? C'est Mélanie Pessy. Amenez, je vais avoir toute la famille ! Allez, venge-le, mon refon, franchement. Pourquoi un flamant rose ne lève qu'une seule patte ? Je sais pas. Parce que s'il enlève deux, il tombe, fils de pute. Toi et ton petit frère, je veux plus vous voir. La famille, il faut la blacklist. Je veux plus jamais vous voir. Ça va ? Allô ? Ouais, ouais. Bon, je suis légère, j'y vais, j'y vais. Oulah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Allô ? Ça va ? Ouais, vous ? Tranquille, qu'est-ce que tu racontais ? Je me parlais. D'accord. Ok. T'as une blague ? Ouais. Bah vas-y, écoute, c'est ton moment. Ok, c'est une mère, elle a trois enfants. Flocon. Attends, c'est pas pour moquerner l'accent d'autrui, mais j'ai rien compris, gros. Ok, c'est une mère, elle a trois enfants. Fleur, flocon pis Bric. Fleur, elle s'en va voir sa mère, elle dit « Pourquoi je m'appelle Fleur ? » Sa mère, elle dit « Parce que quand t'étais jeune, il y a une fleur qui est tombée sur ton front. » Là, flocon, elle s'en va voir sa mère, elle dit « Pourquoi je m'appelle flocon ? » Sa mère, elle dit « Quand t'étais jeune, il y a un flocon qui est tombé sur ton front. » Pis là, il y a Bric qui s'en va voir sa mère. « Aïe, aïe, aïe. » Déjà prête, déjà prête, j'te jure, j'te jure, j'te jure, j'te jure, j'te jure. Ça m'a fait rire. Billy, il a dit qu'il l'avait trouvé drôle. Si Billy a envie de financer ton sub, il est tout à fait libre de le faire, tu sais. Tu m'aimes le mec. Je pense que ça va aller, frérot, mais... C'est bien, on a rigolé, mais pas jusqu'à 1. Mais d'accord, j'vais commenter, j'vais commenter. Allo, oui, bonsoir. Ouais, ouais, ouais. Bien, mec ? Vas-y, blague courte, tranquille. Quel est l'avantage de sortir avec une meuf sans-abri ? Je sais pas. Je l'ai déposée partout. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment drôle, je ne sais pas. Je l'ai déposée partout. Non, il est bon, il est bon. Elle était bien, celle-là. Je pense que sur ce fabuleux concours de blagues, on peut en rester là. Franchement, on aurait eu du très, très lourd, du un peu moins beau aussi, qu'on se le dise. Mais au global, j'ai bien rigolé. J'espère que t'as passé un bon moment, frère O'Billy. Ah, j'ai kiffé. Carrément, je connaissais même pas. J'avais juste vu un extrait avec la version avec Amine quand il était venu. Je savais pas qu'il y avait des blagues aussi drôles. Ça, c'est vraiment... Non, franchement, ça m'est bien, ça m'est bien. Bah, écoute, tu reviendras, ça te dit de temps en temps. Ouais, c'est ouf. Tu me dis à l'occasion, je repasse fort. Bon, c'est le moment d'élire un MVP. Et pour le coup, je... Alors, le chat, je pourrais mettre un sondage. Mais je sais pas, j'ai un sentiment, je pense que Billy pense pareil. Mais le gars qui m'a banné sur mon beat, je pense que c'est lui le plus drôle. Tu fais totalement l'unanimité. Certaines personnes suggèrent ta meuf en MVP, Billy. 39 degrés, elle est là en fond. Ouais, ouais, ouais ! C'est moi la MVP ! Elle va mourir, elle va mourir. Elle m'a quand même banné, cette sorcière. Le concours de blagues s'est terminé pour cette semaine. Merci à toi, Billy, encore une fois. C'était un plaisir, Zach. Ça fait trop plaisir, gros. Merci à tous ceux qui ont regardé ce petit concours de blagues. Bonne soirée, Billy. Ciao, ciao ! Bonne soirée, Billy.